Stratégie du nourrissement du mois de février, nous rentrons dans la période la plus compliquée, la plus délicate et nous allons voir tout ça juste après ça. Je suis Jean-Christophe, apiculteur de la team Rugevaré. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Bienvenue à toi pour découvrir cette apiculture en Rugevaré, cette apiculture autrement, cette apiculture douce, cette apiculture économe, cette apiculture respectueuse du cycle de vie des abeilles, cette apiculture qu'il faut faire découvrir parce qu'elle est une autre vision du monde des abeilles. Alors si tout comme moi, tu es adepte de cette méthode et que tu souhaites la découvrir, n'hésite pas à partager cette petite vidéo. Un grand merci à toi. Stratégie du nourrissement du mois de février, donc suite à la dernière vidéo, laquelle... Wow ! Mois de février, un mois très délicat avec des belles journées ou des températures plus douces et les abeilles sont en cas à sortir. Ça va être le cas aujourd'hui. Donc vous allez voir tout à l'heure, qui dit abeilles qui s'envolent, dit consommation du stock. Qui dit consommation du stock, c'est diminution de la réserve, donc potentiellement risque d'atteindre rapidement les limites de la mort. Si vous ne savez pas ce que c'est que les limites de la mort, je vous conseille de regarder cette petite vidéo. Et donc l'apiculteur se doit, si besoin d'intervenir pour sauver sa colonie, pour que sa colonie ne meure pas de faim, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, faire un état des lieux après ces trois semaines et surtout avoir une stratégie adaptée pour ce mois de février, qui je rappelle est un mois extrêmement délicat. C'est parti pour la visite du rucher. Je vous rappelle les cinq points de contrôle à faire en ruche varée sans ouvrir, bien sûr, la ruche. Le premier, le contrôle au trou de vol pour voir le dynamisme des aveilles. Le deuxième point, le contrôle du plancher amovible pour voir quels sont les déchets de la ruche. Le troisième point, le contrôle du fond grillagé pour contrôler s'il y a de la mortalité excessive de ces truches. Le quatrième point, le contrôle à travers les vitres de l'état des réserves et du dynamisme de la colonie. Et le cinquième point de contrôle, la fameuse pesée, la fameuse demi-pesée qui va donner l'état des réserves. Allez, c'est parti, on y va. Et on met les gants. Allez, c'est parti. Là, on se trouve devant la ruche. Donc, pour voir ce qui se passe, on a une abeille. On voit que les aveilles commencent à faire le nettoyage et expulsent les abeilles mortes. Donc, on va contrôler maintenant le plancher. Attention, voilà, une forte activité. Regardez sur ce plancher, vous voyez mieux. Là, vraiment, tout le plancher est recouvert de débris de la rue. Donc, ça veut dire que la colonie prend possession de tout l'élément. Donc, un fort dynamisme. Ce qui est positif qu'on contrôle s'il n'y a pas des déchets suspectes. Suspectes, mais non. Contrôle du fond grillagé maintenant à l'intérieur. Alors, A1 quand même. Donc, on va aller les abeilles qui montent. Mais bon, mortalité un peu plus élevée que d'habitude. Là, sur l'élément du dessus, je vais vous rapprocher. Ça bouge vraiment bien. Vous voyez, la colonie prend possession de tout l'élément. Surtout de sa largeur. Mais les réserves sont vides. On voit quand même dans ces alvéoles de ses rayons. Mais bon, là, le volume tout est pris. Si le dynamisme de la colonie se confirme, ça, c'est prêt pour une division en mai. Donc, on voit l'état des réserves. Donc, les alvéoles côté nord sont vides. Donc, ça nous donne déjà une vision sur une forte consommation. Donc, vigilance, vigilance. Nous allons passer à la dernière étape qui est la pesée. Donc, j'enlève le toit. On enlève la sangle. Et on va passer à la pesée. Ouais, ouais. On remet dans le noir les abeilles pour ne pas continuer à trop les déranger. Et pouvoir peser tranquillement. Demi pesée sur la tranche. Voilà. Alors, ça annonce 8,6 kg pour 10,6 kg à la dernière demi-pesée. Soit 2 kg de réserve consommée. Donc, sur cette ruche, on voit une consommation bien importante. Une consommation régulière et qui s'est accentuée de 2 kg. Donc, il va falloir suivre et avoir un plan d'action sur cette ruche. Normalement, donc, le pain de candi. Deuxième ruche. Voilà. Sur cette ruche qu'on a vu la dernière fois, autour de 9,9 kg. Donc, pareil, les 5 points de contrôle. Voir devant, je vous amène devant la ruche. Donc, on voit les petites abeilles sortir. Ça bouge et ça rentre. Donc, pas trop de pollen. Mais bon, on voit qu'il y a du mouvement. C'est plutôt sympa de voir ça. Le fond, le plancher amovible. Là, pareil, forte consommation. D'ailleurs, on voit bien les... Regardez là. Il y a même un petit peu de pollen là qui est tombé. Et donc, on voit bien cette activité de la ruche. Qui est importante. Donc, contrôle du fond gré âgé. Donc, là, on voit rien de particulier contrairement à l'autre ruche. Et si on regarde dans l'élément vitré. Donc, là aussi, on n'a pas beaucoup de réserve. La colonie est là. Moins importante que l'autre. Mais bon, voilà. Là, on voit quand même qu'il y a eu de la consommation sur les rayons. Là, sur les côtés. Il y en a moins que la dernière fois. Donc, ça a quand même consommé un peu. On regarde bien. Voilà, un peu partout. Je vous amène devant. Regardez là. On voit quand même un peu de réserve. Mais bon, voilà. C'est bien vide. C'est bien vide. Et on voit que ça a pas mal consommé. Mais que toute la colonie est bien là. Bien dynamique. Donc, on regarde bien sur le côté. Ah, si regardez. Là, on voit quand même bien des réserves. Voilà. Donc, sur côté vitré. Donc, s'il y a des réserves de ce côté-là. Ce qui veut dire qu'il en reste aussi beaucoup de vent. Donc, voilà. Puisque la consommation se fait de la vitre vers l'entrée. Donc, vers l'ouverture de la ruche. Regardez. Hop, petite abeille sur le toit. Avec une pelote de pollen accrochée aux pattes. Donc, on voit que c'est parti. Donc, la pesée. Donc là, on obtient 9 kg. Donc, 9 kg pour 9,9 la dernière fois. Soit une consommation d'un kilo. Donc, on voit que ça bouge bien. Cette ruche, elle a le niveau AVC. Mais on va suivre vraiment de près. On va regarder. Et cette évolution, même si elle est moindre que l'autre. Mais bon. On va surveiller ça. On remet le fond amovible qui a été nettoyé. Et pour passer à l'autre ruche. En même temps, j'en profite pour enlever devant les abeilles mortes. Ce qui permet de repartir à zéro en observation pour la prochaine fois. Et améliorer ainsi le comptage de la mortalité des abeilles extérieures devant la ruche. Et hop, la petite abeille qui était là. Je la remets devant l'entrée. Troisième ruche à voir ensemble. Une ruche, celle-ci avec câble. Donc, pareil, contrôle à l'entrée. Mais là, sur les deux, le temps s'est un peu refroidi. Donc, les abeilles ne sont plus de sortie. Donc, on va directement passer au fond amovible. Regardez, des déchets beaucoup moindres. Enfin, on regarde de près pour voir s'il y a des déchets suspectes. Regardez, on voit que cette colonie est un peu plus petite et qu'elle est concentrée au milieu. Donc, ça donne aussi une indication sur la position de la colonie. Contrôle du fond grillagé pour la mortalité. Là, rien de particulier sur ce qu'on peut voir. Donc, bilan plutôt positif. Et contrôle de l'élément. Donc, l'élément sur barrette. Donc, beaucoup plus difficile à contrôler. Regardez, je vous amène devant. Si vous avez l'habitude de suivre les vidéos de Tim Rucheveret, vous savez que je ne suis pas adepte du tout de cadre dans la méthode Vareet. Regardez, là, on voit vraiment difficilement s'il y a des réserves ou pas. Là, je prends un peu plus de temps pour analyser parce que c'est assez compliqué à voir. Je regarde de part et d'autre pour voir vraiment s'il y a quelques alvéoles qui sont... Ah, si, là, il y en a ici. Ouais, on voit. Mais c'est quand même assez compliqué. C'est vraiment difficile de se faire une idée de vraiment l'état complet de la réserve sur l'ensemble des barrettes. Là, on voit quand même que les abeilles sont dynamiques. Mais comme elle est plus petite aussi, c'est normal qu'on ne voit pas tout. Mais bon, voilà, c'est toujours plus compliqué. Donc, la pesée. Alors, pesée, je fais la tare. La dernière fois, c'était 9,5 kg. Et donc là, on obtient une pesée à 9,4 kg. Donc, stabilité des réserves. Chaque colonie a sa vie. Donc, voilà, nettoyage du plateau. On va regarder tout propre. Ce qui permet, lors de la prochaine visite, de revenir à zéro en termes d'observation et pouvoir l'évolution des déchets de la ruche. Donc, très facile sur ce plancher amovible de nettoyage. Allez, hop, sur la dernière ruche. Ruche 3 éléments. La fameuse ruche façon japonaise. On peut appliquer les 5 points d'observation. Même si c'est un peu plus compliqué de voir l'état de cette ruche. Mais on y va. Donc, devant, au trou de vol, on voit que c'est bien dynamique. Ça sort de partout. Donc, c'est vraiment, vraiment... Quelle joie de les voir bouger comme ça. Et donc, contrôle du plancher. Donc, on voit que le plancher, voilà, moins de déchets. Que la colonie se met surtout sur le côté droit de la ruche. Là, on voit que ça bouge sur le fond grillagé. Rien de particulier de plus que la dernière fois. Donc, on va maintenant contrôler les éléments vitrés. Donc, là, c'est le bas de la construction. Donc, pas d'abeilles dessus. Elles sont sur les vitres parce qu'elles sont attirées vers la lumière. Donc, voilà. Rien de bien particulier. En tout cas, pas de choses suspectes dans ces constructions. Mais c'est vraiment beau à voir. Et donc, ça descend d'un seul tenant. Donc, voilà. Et donc, sur l'élément supérieur. Là, on voit qu'il y a des réserves. Il y a des réserves aussi. Ici aussi. Ici aussi. Là aussi. Donc, il y en a quand même un peu moins que la dernière fois. Donc, je pense qu'il y a eu des consommations. On regarde rapidement. Les abeilles sont là. Elles bougent bien. Voilà, des réserves. Mais bon, on a vu que ça, quand même, on peut consommer par rapport à la dernière fois. Et c'est logique. Sur toutes ces alvéoles. Donc, allez, regardez encore une dernière fois nos chères abeilles. On va laisser quand même tranquille. Peser. Alors, 13,3 la dernière fois. Et là, 12,3 kilos. Une illustration de ma stratégie de nourrissement. Et de ne faire prendre aucun risque aux abeilles. Même s'il faut leur donner un produit de substitution. Tel que le pain de candi. Aujourd'hui, il est clair que cette colonie, ici, n'arrivera pas à tenir tout l'hiver sans un coup de pouce. Et il est de mon devoir aussi de ne pas prendre de risques. De ne pas jouer avec cette limite de la mort. Et donc, dès aujourd'hui, je vais poser un pain de candi. Ça va être le premier pain de candi de la saison sur l'ensemble de mes rouchers, de mes micro-rouchers un peu éparpillés. Et donc, je le fais pour sauver ma colonie. Le pain de candi est prêt. J'ai toujours des pains de candi qui sont prêts à être utilisés au cas où. Allez, un petit bonus, si vous êtes patient, en fin de cette vidéo, je vais vous faire découvrir une vidéo. Comment fabriquer ce pain de candi façon à la colombienne. Allez, oui, surprise. Donc là, c'est un coussin deux en un. Allez, voilà. Allez, la place était faite. Nous allons retirer, retirer l'ouverture. Et hop, c'est parti. Et mettre le pain de candi. Allez, hop, c'est, voilà. Bien. Voilà, allez. Et voilà. Pain de candi à la place. Voilà. Et coussin tout neuf. Comme toujours, je ne ramène rien de ce qui appartient à une ruche chez moi. Comme ça, je voyage très léger. La porte, je la laisse. Il n'y a plus qu'à refermer. Petite visiteuse. Voilà. Allez, comme promis, le lien vers la vidéo du pain de candi façon colombienne. Évidemment, avec un peu, voire beaucoup d'humour. En conclusion de cette visite du mois de février, une ruche sur laquelle je ne prends aucun risque. On a vu, je trouve, que la mortalité sur le ruchier grillagé est déjà plus importante que la dernière fois. Donc, c'est déjà un signe. Le pain de candi est posé. On va voir à quelle vitesse ce pain de candi est consommé. Ça va me donner aussi une estimation de la rapidité sur laquelle l'ensemble du ruchier consomme ses réserves. Donc, voilà. C'est un autre point de contrôle qui va m'aider à estimer ma stratégie, en tout cas à affiner ma stratégie de nourrissement pour ces deux derniers mois. Février, mars. Qui sont les mois les plus délicats. mois de janvier, on rentre dans les warning zones. Février, mars. C'est vraiment là où tout se passe. Et donc, moi, au vu de la météo qui s'annonce plutôt clémente, là, une douceur, 10 degrés, avec des belles journées. Eh bien, je vais revenir d'ici 15 jours pour contrôler l'état des réserves et voir s'il faut que j'apporte une aide à d'autres colonies. Moi, je vous donne rendez-vous donc sur ce prochain épisode. À bientôt.